Tu es au-dessus de tout notre Seigneur, personne n'est semblable à toi, personne n'est comme toi. Tu es l'unique Dieu, le Dieu juste et fidèle, celui qui est Dieu qui revient, celui qui ne change pas, celui qui nous conduit dans la justice, celui qui nous fait grâce, justice et miséricorde. Oh mon Dieu, oh mon frère, où es-tu Père, où es-tu Père pour éteindre ta main sur nous notre Dieu, la main des signes et des miracles et des merveilles, la main qui amène des témoignages vivants, la main qui amène des témoignages réels au milieu de nous Seigneur, la main qui amène des témoignages vivants au milieu de nous notre Dieu. Oh notre roi, notre Dieu, notre souverain, notre Seigneur, je pleure devant toi Père, parlez-moi un homme, parlez-moi un homme, c'est-à-dire devant toi que je m'aiderai Seigneur, je m'aiderai Seigneur. Je t'implore mon Dieu, je t'implore mon Seigneur, exauce-moi, oh Dieu que ta miséricorde n'ira encore jamais sur moi, que ta miséricorde n'ira encore jamais sur moi Seigneur, qui suis-je mon Dieu pour me glorifier, qui suis-je mon Dieu pour m'éteindre devant ta présence, oh mon Dieu Dieu le souverain, mon Dieu Dieu le roi, j'appelle Père que ton règne vienne, j'appelle Père que ton règne vienne, que ta volonté s'efface cette terre comme tu l'as dit dans le ciel, oh Dieu, accomplis ta volonté, accomplis ta grâce, accomplis ton amour, accomplis ta justice, je n'ai personne encore à côté de moi notre Dieu, ce n'est que toi, je n'ai personne à mon côté notre Dieu, ce n'est pas toi, toi qui nous fait de bien, toi qui me soutient, toi qui me conduit, dans ta grâce, dans ton amour, dans ta justice, dans ta fidélité, dans ta misericorde, Dieu, 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 Dieu Oh, Jésus, merci Père, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Oh, je te lève, je te loue, je te glorifie ce soir, je te magnifie notre Dieu, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Je te magnifie, Seigneur, et lève les tout-puissants, et lève les créatrices de la terre. Glorifie-les, bien-aimés, exerce-les, magnifie-les parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il a des témoignages à faire avec toi. Oh, ce soir, tu as des témoignages à faire avec quelqu'un, mon Dieu, tu as des témoignages à faire avec quelqu'un, mon roi, tu as des miracles à faire avec quelqu'un, mon Seigneur. Je te remercie, Père, pour ce que tu as compris, je te remercie pour ce que tu fais notre Dieu. Oh, merci, Papa, merci, mon Dieu, merci, mon Seigneur, merci, le véritable Dieu, merci, le souverain. Begne sois de notre Père, begne sois de notre Dieu, begne sois de notre Roi, begne sois de notre souverain. Alléluia Merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur Merci mon véritable Dieu, merci tout puissant Merci Dieu des grâces, merci Dieu d'amour Merci Dieu de justice, merci Dieu des salis Merci Dieu des miracles, merci Dieu de paix Merci Dieu des grâces Béni sois-tu notre Père Béni sois-tu notre Seigneur Béni sois-tu notre Roi Toi qui étais, qui es, qui viens Toi qui n'échanges pas Merci mon Père, mon Dieu, mon Roi Merci mon Seigneur, je te loue, je te lève Merci mon Créateur pour ton Esprit Saint Qui est en train d'opérer au millier de mois Merci pour ton Esprit Saint Seigneur Qui opère au millier de notre Dieu Merci Père, merci Seigneur Merci pour le Saint Esprit qui opère encore à ce moment Béni sois-tu notre Dieu Béni sois-tu notre Roi Au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ Merci mon Dieu, mon Roi Au nom de Jésus Merci Seigneur Jésus Christ Amen Et que Dieu continue à nous prendre en charge Parce qu'il est le Dieu qui prend son peuple en charge Il est le Dieu qui nous soutient Il est le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement Il est le Dieu qui nous amène à contempler la gloire La puissance La miséricorde Il est le Dieu qui nous fait marcher dans sa puissance, dans sa plénitude Il est le Dieu qui nous fait marcher dans beaucoup de choses Quand nous tournons vers lui Il est là pour agir Il est là pour exécuter sa volonté Il est là pour exécuter La Bible dit J'agis Qui s'opposera Quand Dieu commence à agir Il n'y a personne qui s'oppose à ce qu'il veut faire Quand Dieu commence à agir Il n'y a personne qui sera à son côté pour les conseiller Il agit selon sa souveraineté Parce qu'il est le Dieu des grâces Il est le Dieu d'amour C'est ce que nous savons Parce qu'il est le Dieu qui nous accorde des choses Des fois que nous ne connaissions pas Des choses que nous ne savons pas Mais Dieu le fait par sa souveraineté Dieu le fait par sa miséricorde Et Dieu le fait par sa justice Que l'éternet de Dieu soit loué Alors nous commençons une session Que nous allons commencer à faire tous les vendredis Tous les vendredis nous aurons une session d'enseignement Que je vais commencer à enseigner Qui s'intitule En fait c'est une session sur les témoignages C'est une session sur les témoignages Donc c'est une session où nous vivrons des témoignages avec les créateurs Nous vivrons des témoignages avec les saints d'Israël Une session où nous allons expérimenter des témoignages avec notre Dieu Voilà la pensée que nous avons en ce moment C'est d'expérimenter la puissance de Dieu D'expérimenter les miracles de Dieu Et d'expérimenter, en fait d'expérimenter les témoignages de Dieu Parce que Dieu est un Dieu qui témoigne Ce qui tourne vers lui Dieu est un Dieu qui témoigne Ce qui s'adresse à lui Dieu est un Dieu qui témoigne Quand les gens tournent vers lui Alors nous allons passer des sessions de témoignages avec Dieu Donc tout témoin Chaque vendredi Nous avons une session à 21h30 Où nous parlons sur le témoignage Qui est vraiment intitulé Qui deviendra témoin et témoignage pour Dieu Tu deviendras témoin et témoignage pour Dieu Que Dieu soit loué Donc tu deviendras témoin et témoignage de Dieu Si vous voulez bien Tu deviendras témoin et témoignage de Dieu C'est là que le thème que j'aimerais mieux commencer avec vous Pendant cette nouvelle session C'est la première session pour 2022 Parce que je la commence au jour du 7 Donc du 7 janvier C'est vraiment que je la commence au jour du 7 janvier C'est la première session pour l'année 2022 Que Dieu soit loué Bien aimé La première chose que nous devons savoir Dans cette année 2022 Que nous sommes destinés Nous sommes destinés à devenir témoin et témoignage de Dieu Nous sommes destinés à devenir un témoin de Dieu Et un témoignage vivant de Dieu sur la terre Que Dieu soit loué Dieu nous a destinés à être des témoins Et à devenir un témoignage Un témoignage qui va s'en servir Pour amener plusieurs personnes Au sali Plusieurs personnes En conversion Dieu peut nous faire passer Par le feu Par l'eau Et Esaïe 43 dit Vous passerez par le feu Vous passerez par l'eau Vous ne serez pas submergé Par le feu Vous ne serez pas consumé Parce que Dieu A quelque chose A faire Avec nous Bien aimé Vous n'êtes pas là par hasard Mais vous êtes là Parce que Dieu A quelque chose A faire Avec vous Alors bien aimé Dieu veut faire de nous Des témoins Il veut se servir de nous Il veut faire de nous Des témoins Et des témoignages Ça c'est la pensée Du tout puissant Pour nous Dieu en réalité Veut qu'au travers de nous Les gens connaissent La grandeur de Dieu Au travers de nous Les âmes soient sauvées C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas simplement Faire de nous des témoins Mais aussi des témoignages vivants Qui vont permettre A d'autres personnes De croire en Dieu Et d'être sauvées Et ça c'est La meilleure chose Que Dieu Est en train de nous enseigner Alors bien aimé Si nous regardons Dans les écrits Nous sommes dans Esaïe au chapitre 48 Je vais lire Esaïe 48 Esaïe 48 Je vais aller au verset Non 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 Pas 48 pardon Esaïe 44 Esaïe 44 pardon Pas 48 Esaïe 44 Verset 8 Donc dans Esaïe 44 Au verset 8 Dieu a dit A son peuple Qu'il est témoin Je vais lire le texte Esaïe 48 Je suis au verset Non 44 Qu'est-ce que j'ai dit 48 C'est 44 C'est 44 Alors Dieu a dit N'ayez pas peur Ne tremblez pas N'étais-je pas Dès longtemps annoncé Et déclaré Vous êtes Mes témoins Y a-t-il Un autre Dieu Que moi Il n'y en a pas D'autres rochers Je n'en connais Point Dieu dit Ne tremblez pas N'ayez pas peur De la situation Dans laquelle Vous vous retrouvez N'ayez pas peur Du problème Dans lequel Vous vous retrouvez N'ayez pas peur Car J'ai déjà annoncé Et je vous l'ai déjà dit Que vous êtes Mes témoins Un témoin C'est celui Qui a vu Des choses Celui Qui a vécu Des choses Pour pouvoir Témoigner A d'autres La véracité De la chose Telle qu'elle était C'est pourquoi Il l'appelle Témoin Jésus a dit Que vous êtes Mes témoins Même Jésus l'a dit aussi Mais ici Dieu le même Qui dit Vous êtes Mes témoins Je l'ai déjà Annoncé Or Pour être témoin Il va falloir Que Tu ailles Des preuves Des choses Que toi Tu as Vies Des choses Que toi Tu as Entendies Des choses Que toi Tu as Expérimentées C'est celle-là De toi Témoins Mais Dieu Ne veut pas Simplement Faire de vous Des témoins Mais aussi Il veut faire de vous Un témoignage Vivant Un témoignage Au milieu Des plisières Pendant que les autres Vont dire Mais ça On n'a jamais vu Mais Dieu Le fait Avec vous Vous devenez Une personne Distinte Par rapport Aux autres Dans la même Situation Par laquelle Les personnes Pleurent Gémis Périssent Cris Mais dans cette même Situation aussi Dieu Vous donne Un témoignage Favorable Dieu Vous fait sortir De cette situation Pour vous accorder Un témoignage Qui est favorable Non seulement Un témoignage Favorable Mais il fait De vous Un témoin Vivant Et les gens Qui Diront Mais on n'a jamais Entendu Dieu faire cela Mais moi Que vous voyez Je suis passé Par cette situation Donc il devient Un témoignage Qui est vivant C'est pourquoi Lorsqu'il voulait Bénir Abraham Il n'a pas voulu Bénir Abraham Simplement Pour donner Sainte-moi Une bénédiction A Abraham Il a dit Je te bénirai Je rendrai Ton nom grand Mais il disait La fin Je ferai de toi Une source De bénédiction Donc pourquoi Il a fait D'Abraham Une source Parce qu'il avait Seulement Béni Abraham Sans qu'il devienne Une source De la bénédiction Serait limitée Sur lui Mais Dieu A vu que Ça ne peut pas Se limiter Sur Abraham C'est pourquoi C'est pourquoi Il a fait D'Abraham Une source De bénédiction Pour plusieurs Donc si les gens Peuvent dire Que quand quelqu'un A dépassé L'âge 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 De conception Il ne peut plus Concepter Il ne peut plus Avoir des enfants Mais Dieu A fait Abraham Un témoignage Pour que Ceux qui sont Dans des situations Désespérantes Dans des situations Désespérantes Pardon Dans des situations Où il n'y a plus D'espoir Qu'il puisse Espérer Rien qu'en regardant Abraham On reçoit la foi Que Dieu Se peut faire Avec moi C'est ça En fait Ce que Dieu Vait faire Avec vous Et avec moi Dieu veut faire De chacun de nous Un témoignage Vivant Un témoignage Réel Un témoignage Qui parle Qui crie Et Il fait De vous témoin Et témoignage Deux choses Vous êtes témoin Pour témoigner Ce que Dieu fait Mais vous êtes devenu Un témoignage Par vous même Quand on vous voit Ce que Dieu A fait de vous Même si vous ne parlez pas Les gens disent Un un Lui Il est un témoignage Vivant de Dieu Parce que Dieu A fait ça 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 Avec lui Donc nous croyons A son Dieu A cause De ce que Dieu A fait Voilà comment Dieu marche Dans ces Cette session De témoignage Alors bien aimé Cette session De témoignage Comme je l'ai dit Au départ Ça sera que Vendredi 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 Chaque vendredi A 21h30 C'est la session Où tu peux Obtenir Un témoignage Dans ta vie C'est la session Où tu peux Devenir aussi Témoignage Vivant Ça dépend De la façon Dont vous braquez Votre foi Ou vous mettez Votre foi En ligne Et cela peut Changer Beaucoup de choses Dieu a dit Ne craignez pas Ne tremblez pas Les choses Qui font Tremble Les autres Ne peuvent Pas vous faire Tremble Les choses Qui font Crier Les autres Ne peuvent Pas vous faire Crier Parce que Vous êtes Destinés A obtenir Des témoignages Favorables Vous êtes Destinés A devenir Témoins De la main De Dieu Témoins De la puissance De Dieu Témoins Des zèbres Surnaturales Témoins Des opérations Grandioses De Dieu Témoins Des choses Que Dieu Fait Et vous Deviendrez Aussi Témoignage Parce que Vous avez Vécu cela Que Les tout Puissants Soient Loués Alors Bien-aimés Puisque Dieu Nous a Destinés Pour Un témoignage Et pour Devenir Aussi Témoins Afin Que Nous Pussions Témoigner A d'autres Nous Pussions Devenir Un Vrai Témoignage Auprès De Plisière C'est La Raison Pour Laquelle Nous Passons Par Le Feu Je L'avais Ya Dit Par Le Feu Mais Nous Ne Sons Pas Enflammés Par L'eau Nous Sons Pas Simmergés Esaïe 43 Vous Passerez Par De Feu Vous Ne Serez Pas Consumé Vous Passerez Par L'eau Vous Ne Serez Pas Simmergés Parce Que Moi Dieu Je Sous Avec Vous Parce Que Dieu Serez 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 c'est, Dieu est avec vous pour apporter un témoignage vivant auprès des plaisirs, parce que vous avez des prix à ses yeux, dit les Écritiques, et c'est comme ça que Dieu opère, c'est comme ça que Dieu travaille, donc il est avec vous, il vous soutient, il marche avec vous, il vous conduit, vous traversez les vagues, vous traversez les tempêtes, je ne dis ça plus rien parce qu'ils sont nombreux, vous traversez les tempêtes, vous traversez des problèmes, mais Dieu est toujours avec vous, il dit, Jésus est avec vous, ne craignez pas, parce que j'ai fait de vous témoin, vous allez témoigner, j'ai dit à quelqu'un, quelles que soient les vagues que tu as passées l'année passée, quelles que soient les choses que tu as vécues, mais Dieu a fait de vous témoin, et vous allez témoigner la grandeur du Tout-Puissant pour cette année, et vous deviendrez témoin, parce que vous aurez des témoignages favorables de la part de l'autre Dieu, que le souverain pour Dieu soit béni. Alors, certaines situations qui sont déclarées morts dans notre vie, donc, ils sont déclarés morts par des humains, ils sont déclarés morts par certaines personnes, mais, lorsque Dieu est en sa main, ces situations qui sont déclarées morts reviennent à la vie, ils reviennent à la vie, parce que Dieu veut se glorifier au travers de ça, Dieu veut s'élever au travers de ça, parce que Dieu veut ramener cela vivant, afin de pouvoir témoigner la grandeur de l'éternel. Nous allons lire un verset de la Bible qui va beaucoup plus nous intéresser, si c'est un enseignement, ça ne sera pas long, c'est court, mais nous allons lire un verset de la Bible, dans Esaïe, dans Genèse, pardon, Genèse chapitre 45, verset 25 à 28, Genèse 45, au verset 25, chapitre d'abord 25, chapitre 45, et puis nous allons au verset 25, chapitre 45, nous allons au verset 25, alors, verset 25, donc, 25 à 28, il est dit, ils remontèrent de l'Égypte, ils arrivèrent dans le pays des Canaan, auprès de Jacob, leur père, ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte, mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne le croyait pas, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, ils vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, s'est ranimant, et Israël dit, assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai, et je le verrai avant que je le mère, merci Seigneur. Alors ce texte est très très important, parce que nous allons tirer des enseignements là-dessus. Alors l'enseignement que nous tirons, c'est l'histoire de notre frère Joseph, qui était vendu. Joseph fut vendu par ses frères, et lorsqu'il fut vendu, le frère est tournant auprès du père pour dire que Joseph a été tué par un animal de feroce, on peut dire le lion, et ils ont pris ses vêtements, ils l'ont embibé du sang pour dire que voilà même ses vêtements, l'animal l'a dévoré, voilà les vêtements qui étaient remplis du sang. Le papa a fait son deuil, il a beaucoup pleuré, et Jacob est resté dans cette tristesse là par son fils Joseph, soit disant il était tué. Alors qu'il n'était pas tué, mais à cause de ses rêves, à cause de ses visions de la grandeur, la vision de l'élévation que Dieu lui avait donnée, ses frères fit jaloux des loups, et ils le vendirent aux Madiens. Les Madianites sont des commerçants, ils l'ont acheté comme marchandises, et ils sont allés aussi les revendre, deuxième fois, ils sont allés les revendre à Potiphar, et Potiphar l'achète pour faire de lui esclave dans sa maison, à son service. Il est au service des Potiphar, la main de Dieu est sur lui, parce que Dieu l'a destiné à être témoin. Esaïe 44, verset 8, n'oublions pas, j'ai déjà déclaré que vous serez mes témoins. Donc, il était déjà déclaré qu'il sera témoin de Dieu, des choses qu'il avait vues, des choses qu'il avait entendues, qu'il devait témoigner au monde. Et dans la maison des Potiphar, il prospère, il fait prospérer la maison des Potiphar. Nous connaissons l'histoire que sa femme commençait à convoiter Joseph, voulant sortir avec Joseph, tellement que Joseph était un homme de crainte à cause de la vision, à cause de ce qu'il attendait de Dieu. Il avait la crainte. Si vous attendez quelque chose de Dieu, développez la crainte. Si vous attendez quelque chose de l'éternel, soyez prêts à payer les prix en obéissant à ce que Dieu dit et en appliquant sa parole et en évitant tout ce qui peut ruiner votre futur ou votre destinée. Joseph, évidemment, a accepté de faire tout cela. Et Joseph va partir en prison. Donc, il est mis en prison parce qu'il a refusé de sortir avec la femme. La femme l'a acquise qui la voulait la violer et on le met en prison. Comme nous connaissons l'histoire, il va interpréter un rêve de quelqu'un. Ça, c'est une histoire. Et après, l'histoire nous apprend que Joseph, il a interprété les rêves et la personne qui est sortie de la prison qui avait vécu l'accomplissement de son rêve est allée le témoigner aussi au dehors auprès du roi quand le roi avait fait son songe, le roi Pharaon. Et on cherche maintenant quelqu'un qui va interpréter les songes du roi et on va solliciter l'interprétation de Joseph. Joseph va interpréter les rêves. Finalement, la vision de Dieu s'accomplit, il est établi gouverneur en Égypte ou premier ministre en Égypte pour gouverner le pays. C'était ça l'histoire. Mais de l'autre côté, ce qu'ils ont vendu ne s'attendait plus à le revoir. Pour eux, peut-être là où il est parti, il est déjà mort. Peut-être là où il est parti, c'est fini pour lui. Donc, il ne s'attend plus à rien. Et le papa aussi, Jacob, il sait que mon fils est déjà mort. Je n'attends plus à le revoir aucune fois. Parce qu'on a montré le vêtement qui était imbibé du sang pour dire qu'il était mort alors qu'il n'était pas mort. Merci Seigneur. Et maintenant, il y a la famine qui est à Cana. Dans le pays où Joseph est sorti, le pays de Jacob, il y a la famine. Jacob envoie les enfants pour aller chercher la provision en Égypte. À cette époque, la provision n'était qu'en Égypte parce qu'il y avait la famine, mais l'Égypte avait la provision. Qui était gérant de ces provisions ? C'est Joseph, le fils de Jacob. Lorsqu'ils vont commencer à chercher la provision, directement, on détecte que ce sont, Joseph détecte que ce sont ses frères. Vous connaissez l'histoire, il va se dévoiler à ses frères et il va dire à ses frères d'annoncer cette nouvelle à son père de venir là où il était. Il envoie des chars, il envoie des biens, ainsi de suite. Alors, ils vont partir. Mais lisez bien ce texte. La Bible dit qu'ils partirent et lorsqu'ils sont partis, ils ont annoncé la nouvelle à leur papa que Joseph est encore vivant. Même si j'étais Jacob, si j'étais à la place de Jacob, je ne croirais pas. Pourquoi je ne croirais pas? Parce que vous m'avez dit au préalable que Joseph était tué par un animal avec preuve d'un vêtement embibé par le sang. Ça me fait croire que oui, mon fils Joseph a été déjà tué par l'animal. Maintenant, vous revenez pour la deuxième fois pour me dire que mon fils Joseph vit, c'est lui qui gouverne la ville. Comment je peux concilier les deux rapports? Le premier rapport où Joseph est tué par un lion ou par un animal avec la preuve de l'animal des vêtements embibés par le sang. Et le deuxième rapport où vous dites que Joseph vit encore, c'est lui qui est gouverneur en Égypte. Comment vous pouvez concilier, comment je peux concilier ça moi, Jacob? C'était ça un peu la réflexion de Jacob. Il ne pouvait pas concilier ça. Et la Bible dit que son cœur restait froid. Il ne pouvait pas croire. Il n'était pas chaud dans ce que il disait. Son cœur était froid totalement parce qu'il dit ça ne peut pas se faire. Parce que mon fils était déjà mort, mangé par l'animal. On n'a même pas eu le temps de faire sa tombe. j'ai fait mon dé et c'est fini. Ne me rapporter pas quelque chose qui va encore réveiller mes soucis. Donc, c'est comme ça. Mais, au vide de ce qui était fait, il a vu les chars qui sont venus de Joseph. Il a vu la provision certes aussi, certainement aussi que Benjamin comme il était parti avec et a confirmé que les grands frères vivants parce qu'il a vu les vêtements qu'on a acheté pour Benjamin, tous les biais qu'on a donné à Benjamin. le papa était certain que Joseph est vivant. Alors, c'est là où il va croire. Il va dire je vais aller voir mon fils. Avant ma mort, je vais le voir. Quoi sera dit au Seigneur? Alors, Joseph, qu'on croyait mort, mais n'était pas mort. Au contraire, on l'a retrouvé gouverné. Mais, ce qu'ils l'ont vendu, ses frères, croyaient que pour elle, c'est fini, on ne va plus les retrouver. Mais, c'est même Joseph qu'ils ont vendu, c'est la même personne qui est devenue gouverneur. Pour eux, c'est fini, ils l'ont vendu, mais lorsqu'ils vont partir, ils ne l'ont même pas reconnu, c'est lui qui les a reconnus. C'est Joseph qui les a reconnus, mais ils ne l'ont pas reconnus. Alors qu'il était déjà gouverneur dans le pays, qu'il s'il dit que c'est moi votre frère que vous avez vendu. Donc, ils ne l'ont même pas reconnu. Là, c'était non, ici, on veut simplement nous faire comprendre de quoi ? Que par moment, la chose qu'on a rejetée, la chose qu'on a qui mort, la situation qu'on a qui mort, la personne qu'on a qui s'est finie, mais puisque Dieu a dit, je fais de toi témoin, et je te déclare que tu es témoin, tu seras mon témoin, et tu deviendras un témoin, je dis bien sûr. Donc, on va trouver aussi Joseph vivant, gouverneur, ce qui a amené le fait de Joseph que comprendre que la vision que ce tombe recevait n'était pas une fausseté, mais c'était une vision vraie, bien aimée. La foi qu'il y a doit amener les témoignages vivants. La foi qu'il y a doit produire des témoignages qui sont vivants. La foi qu'il y a doit opérer quelque chose qui va étonner un grand nombre de personnes, qui va changer la conception des gens, qui va dire aux gens, non, 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 nous avons fait erreur ce type, il a son Dieu et son Dieu est vivant. voilà ce qui s'est passé au temps de Joseph. Celui qui autrefois a été témoigné comme bouffé par un animal, mangé, tué par un animal, mais la même personne, et ce sont les mêmes personnes qui ont témoigné, c'est les mêmes personnes qui font venir encore faire le deuxième témoignage en disant, non, il n'est pas mort, mais il vit, il est gouverneur. Yesu, Alléluia. Ceux qui ont dit des choses contre toi, ils vont te trouver en train de régner, ils vont te trouver en train de gérer, ils vont te trouver en train de bénir le Seigneur à une autre dimension et ils vont croire à ton Dieu, ils vont croire que ton Dieu est vivant et c'est eux qui vont venir chercher auprès de toi l'aide et ils vont témoigner que Dieu était avec cet homme malgré ce que nous avons fait. C'est ce qui se passe très souvent dans la vie des gens. Donc, Dieu a un programme de faire de toi qui me suis un témoin et un témoignage vivant. Joseph était devenu un témoin et un témoignage vivant. Il est devenu témoin de ce que Dieu a fait. Si tu demandes à Joseph comment tu es parvenu à arriver à cet endroit, il va t'expliquer j'étais vendu par mes frères, j'étais revendu encore une deuxième fois, j'étais vendu chez les Madian, les Madian ils m'ont revendu encore chez Potifar et de Potifar j'étais en prison de la prison, je suis sorti pour interpréter les rêves et je me suis arrivé là où je suis. Donc, il peut vous dire comment Dieu opère, comment Dieu peut sortir quelqu'un d'une situation critique pour l'amener à un témoignage, bien aimé, tant que tu n'as pas encore expérimenté ça, tu ne peux pas témoigner, non, tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas, tu n'as pas, il faut que tu passes par des choses que vous sentez impossibles, que vous ne savez pas quoi faire, mais Dieu le fait et en le faisant, il fait de vous un témoignage vivant, merci Seigneur, il fait de vous un témoignage vivant, voilà ce que Dieu attend de vous, bien aimé, je voulais te dire simplement, Dieu est en train de te préparer pour devenir un témoignage vivant, j'ai dit que Dieu est en train de te préparer pour devenir un témoignage vivant, tu deviendras un témoignage et tu diras non, mon Dieu a opéré des choses, mon Dieu a accompli des choses, parce que Dieu veut faire de toi un témoin vivant, donc, dans cette session que nous commençons, sachez-le que vous avez un témoignage qui vous attend de la part de Dieu, et Dieu se décide de faire de vous témoin, parce que vous devez témoigner des choses que Dieu fait avec vous, c'est comme ça que Dieu décide de faire avec vous, pour faire de vous un témoin vivant, un témoin de choses que tu as vues, un témoin de choses que tu as expérimentées, nous sommes dans les livres de, je vais aller dans les livres d'Actes des Apôtres, oui, Actes des Apôtres, je suis au chapitre 22, verset 14 et 15, Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 14 à 15, Actes 22, Actes des Apôtres, chapitre 22, et puis verset 14 à 15, Dieu soit loué, alors, dans Actes 22, verset 14 à 15, le Seigneur nous dit ceci, verset 14, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre la parole de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendies, verset 16, maintenant, pourquoi tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lève-le-té péché en invoquant le nom du Seigneur, dis-sois-nous. Dans ce texte, il est question de l'apôtre Paul qui a rencontré le Seigneur en route du Damas. quand il a rencontré le Seigneur, Dieu lui avait donné l'ordre d'aller rencontrer Ananias, un homme-pied, un disciple qui craignait le Seigneur, qui devait lui dire ce que Dieu voulait de lui. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir toujours quelqu'un en tant que serviteur de Dieu, en tant que croyant, quelqu'un comme Ananias qui te conseille, qui te donne de fois les choses que toi tu reçois pendant tes prières, il te les donne pour ton avancement, pour ton progrès. Et c'est très important. Alors, il est allé Ananias lui a expliqué la vision de ce que Dieu attendait de lui. Ananias lui dit que Dieu t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche de entendre les paroles de ses serviteurs. Car tu dois te servir de témoin de choses que tu as entendues et de ce que tu as vu. Donc, tu ne peux pas servir de témoin si tu n'as pas entendu et si tu n'as pas vu. Il y a deux choses principales. On devient témoin de choses qu'on a entendues et de choses qu'on a vues. Donc, on ne peut pas témoigner ce qu'on n'a pas entendu, ce qu'on n'a pas vu. C'est très important. Tu se dis que tu deviendras témoin de choses que tu avais vues et que tu avais entendues. C'est pour cette raison que j'ai fait de toi témoin et témoignage parce que tu as entendu des choses parce que tu as vu des choses. pour devenir témoin de Dieu, pour devenir témoignage du Seigneur, tu dois d'abord entendre et tu dois voir deux choses. Tu as entendu et tu as vu. Ce que tu as entendu, c'est ce que tu témoignes. Ce que tu as vu, c'est ce que tu témoignes. Donc, tu ne peux pas témoigner contrairement ce que toi tu n'as pas vu et ce que toi tu n'as pas entendu. croix soit rendue au Seigneur. Alors, lorsque Dieu veut faire de toi témoin, il te demande un engagement à sa parole. Un engagement à ce qu'il te dit. Tu appliques tout ce que Dieu te dit. Tu t'engages à ce que Dieu te dit. Et tu obéis à ce que toi tu entends. Sans hésitation, tu appliques les commandements sans doute. Tu appliques la parole sans doute. Tu te fais de vœux en disant je fais un vœu cette année ici. Je veux être comme ça. Je veux marcher comme ça. Je veux faire ça. Et tu verras les témoignages de Dieu dans ta vie parce que tu as décidé de marcher avec les tout-puissants. Tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Tu as décidé de marcher avec le souverain potier. En s'engageant, en se décidant ainsi, Dieu se lèvera pour pouvoir te témoigner et faire de toi aussi un témoin oculeur, un témoin réel. Donc, Dieu a besoin que ta foi soit mise à l'œuvre. Il est dit dans Jacques 2 verset 18 Montre-moi la foi sans œuvre et je te montrerai ma foi par les œuvres. La foi ne se montre pas déjà la foi mais la foi se traduit par des œuvres que tu fais. Donc, les œuvres que tu as compris pour Dieu, les œuvres que tu fais, tu crois, tu appliques, c'est cela qui prouve que tu as la foi. La femme qui saînait des sangs, personne ne pouvait dire que cette femme a la foi mais les œuvres ont poussé Jésus à dire que cette femme a la foi plus que plusieurs parce que cette femme est allée toucher la robe de Jésus derrière elle. La foi de la veuve Lique 21 la femme là de la veuve la foi de la veuve pardon qui avait mis la pièce qu'il avait dans les corbeilles pendant que les riches donnaient les offrandes. Mais la femme savait que c'était le tour des riches à donner. Lui n'a pas le droit d'aller donner à ce moment-là parce qu'il n'a pas la possibilité de donner à la hauteur des riches. Ce sont les riches qui donnaient à ce moment-là. La Bible est clairement que les riches qui donnaient à ce temps-là. Mais la femme avec la foi éliminée avec la foi vibrante avec la foi vivante elle s'est levée pour aller donner la seule pièce qu'elle avait. La seule pièce qu'elle avait elle est allée déposer dans les corbeilles. Donc en déposant cela elle n'a plus du pain elle n'a plus rien mais elle est allée de déposer parce qu'elle avait la foi vibrante la foi éliminée la foi vivante. Elle n'a pas posé de questions elle ne s'est pas posé que si je donne ça je vais vivre comment. Elle n'a pas fait comme la femme comme la veuve à qui on a dit donne-moi d'abord du pain à manger alors avec qui Elie avait dit donne-moi d'abord du pain entre tes mains. Elle a commencé à dire mais si je te donne ça mon enfant va mourir je ne dis que ça ça il n'avait pas la foi éliminée mais il avait la croyance. Il ne savait pas que Dieu était multiplicateur. Mais ici dans cette dimension de foi la femme de Luc 21 elle a pris ce qu'elle avait elle a tout donné sans hésitation sans se poser des questions sans se demander parce qu'elle croyait au témoignage de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que partout où on presse l'évangile on témoignera de cette femme et jusqu'aujourd'hui nous continuons à témoigner d'elle parce que la foi a parlé montre-moi ta foi sans œuvre et moi je te montrer ma foi par les œuvres dit la parole toi tu me montres ta foi sans œuvre j'ai la foi j'ai la foi mais sans œuvre mais moi je vais te montrer la foi que j'ai la foi par des œuvres là où les choses sont déclarées finies tu peux te pointer en disant ce n'est pas fini ça doit encore continuer là où on dit c'est fini toi tu dis ça doit continuer ça commence ça n'est pas fini mais ça commence parce que tu as la foi qui est éliminée même les disciples de Jésus n'avaient pas la foi que cette femme avait la foi qui était chez la femme qui répandait le parfum sur Jésus Marie de Madgala si c'est Marie de non non de Bethany pardon cette foi a bougé Jésus lorsqu'il a versé le parfum du grand prix sur Jésus savez-vous que même les disciples ont murmuré il y a la foi qui fait murmurer les gens cette dimension de foi qui fait murmurer les gens c'est cela que Dieu a besoin c'est les gens qui ont cette foi qui vivront le témoin de Dieu la foi qui fait murmurer les gens la foi qui fait parler les gens la foi qui dit ah ça 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 non 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 ça les disciples ont murmuré voyons l'âge que cette femme a fait le parfait des nards nous entendons parfait des nards parce que nous ne connaissons pas sa valeur c'est le parfait qui n'était pas donné à tout le monde qui était dans des palais de rois et de riches mais cette pauvre femme prostituée comment pouvait-il se procurer ce parfait où est-ce qu'il a dit ça peut-être quelqu'un qui est sorti avec elle un riche qui lui a donné ça ou peut-être ce sont ses économies qui l'avaient mis dans ses parfums mais tous ses économies qui étaient dans ses parfums il va aller répondre sur Jésus et Jésus dit il a fait une bonne chose pour moi que vous n'avez même pas fait et cette dimension là cette femme est devenue témoignage vivant voire même le jour où Lazare est mort Jean 11 lorsqu'on envoie quelqu'un pour aller parler à Jésus de venir parce que Lazare est malade il dit Lazare frère de Marie et Marthe de Bethany donc on parle de Marie pourquoi on parle de Marie parce qu'il avait un témoignage vivant c'est pourquoi Jésus dit ne vous inquiétez pas je vais aller je vais venir après 4 jours Jésus est parti après 4 jours parce que Jésus avait l'assurance que c'est ce Lazare qui est mort il n'a pas fait grand chose pour moi mais sa soeur avait reprendu des grands parfums sur moi et l'autre soeur Marie Marthe c'est elle qui me reçoit à Bethany quand je serai dans sa maison c'est elle qui prépare mais Marie c'est celle qui s'est mise à mes côtés pour écouter la parole qui a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée la Bible dit qu'elle a choisi une bonne part qui ne sera jamais ôtée ça c'est Marie et Marthe elle a choisi de se préparer pour servir Jésus et Jésus lui a dit tu t'agites sur beaucoup de choses mais ta soeur a choisi une bonne part qui ne sera jamais ôtée peut-être tu es agité à beaucoup de choses tu es agité à plusieurs choses ton cœur n'est pas calme tu n'es pas tranquille agité à ça à ça à ça tu changes des humains tu changes la tension tu changes le tempérament tu changes oh mais tu fais des solimères mais je ne sais pas qui est devenu bipolar je dis mais pas du tripolaire parce que tu y en as beaucoup mais Marie c'est la personne qui choisit une bonne part soit comme Marie qui choisit une bonne part quelle est cette bonne part c'est d'écouter la parole c'est d'écouter la parole de recevoir des révélations sa sœur dit mais tu ne vois pas il dit à sa sœur Jésus maître tu ne vois pas que moi je m'agite pour te servir à table je brûle les mains je suis de suite je cuisine mais ma sœur est toujours là assise à tes côtés écoutant écrivant écoutant Jésus dit oh madame toi tu t'inquiètes de beaucoup de choses mais ta sœur là qui a un côté là il a choisi une bonne part parce qu'elle n'est pas nous allons les manger demain ça sera la toilette mais ce qu'elle reçoit ça reste dans sa vie ça reste dans sa vie bien aimé Jésus a dit l'homme ne vivra pas c'est mal du temps mais il y a toutes les paroles qui sont de la suite de la terre c'est à dire il y a les paroles que tu dois écouter qui t'aident à recevoir la vie éternelle qui t'aident à recevoir la vie de Dieu qui t'aide à voir l'espérance même à la mort tu as l'espérance que je pars avec lui bien aimé la parole de Dieu est vie et esprit dit Jean 6,66 Jean 6,63 pardon Jean 6,63 la parole de Dieu est vie et esprit Marie a compris et se lui a donné un témoignage tu as besoin de témoignages c'est pourquoi c'est pourquoi si nous retournons dans notre texte principal des actes des apôtres 22 on va voir là que Dieu a choisi Paul pour devenir témoin des choses qu'il a entendues et des choses qu'il a vues qu'il devait témoigner aux nations donc dans cette année Dieu fait de toi un témoin auprès des païens auprès des croyants Dieu fait de toi un païen les choses que tu as entendues dans les prédications les choses que tu as entendues depuis que tu as récite Jésus comme Seigneur et Sauveur les choses que tu as entendues les choses que tu as vues les choses que tu as expérimentées tu dois les témoigner à d'autres personnes c'est pourquoi l'apôtre Paul dit n'ayez pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus Christ et de moi pour son serviteur donc tu dois témoigner ça c'est pour eux qui parlent comme ça en Thibauté donc tu dois témoigner comment vas-tu témoigner si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur peut-être que tu pries tu parles à l'église mais tu n'as jamais expérimenté la puissance du témoignage qui peut te transformer la puissance du témoignage qui peut te changer vous savez à un certain moment à une certaine période les années 90 nous avons expérimenté la puissance du témoignage dans notre église où nous étions sortis à ce ministré les années déjà 89 90 89 90 91 comme on dit en français jusqu'à l'année 94 95 même on appelait l'église qui n'est bougé on passe sur la rue vous passez seulement sur la rue les gens eux-mêmes ils sont avec des fétiches ils vous déposent des fétiches vous passez sur la rue les gens viennent comme ça ils mettent des malades vous priez seulement comme ça plein de gens tout le monde est guéri c'était comme ça à l'époque ce n'est pas seulement moi tout le monde dans notre communauté c'était comme ça on était beaucoup de célibitaires à l'époque des jeunes célibitaires parce que l'onction des témoignages était sur nous pendant cette onction Dieu répondra une onction des témoignages et cette onction va commencer à mener des signes et des merveilles dans la vie de quelqu'un va commencer à mener des miracles et des prodiges qui vont faire en sorte que les gens qui vous côtoyent les gens qui vous voient témoignent de la grandeur de Dieu témoignent que Dieu a opéré témoignent que Dieu est vivant voilà ce qui va se passer à ce moment merci Seigneur je dois continuer parce que le temps passe bien aimé pour ce soir je vais m'arrêter par ici que tu dois servir de témoignage il y a beaucoup de textes qui vont nous parler de ces choses qui doit servir de témoignage certaines choses qui t'empêchent de ne pas vivre les témoignages de Dieu mais qui les verra Dieu a témoigné Jésus Jean 5 verset 9 il a témoigné Jésus qu'il était son fils Dieu aussi te témoignera dans ta situation dans tes problèmes il va te témoigner des situations qui t'empêchent de ne pas témoigner Jésus il va les faire pour que tu devais un témoignage vivant on a vécu des fougueries on a vécu des paralytiques marchés on a vécu les muets parlés on a vécu les morts ressuscités nous n'étions pas de grands pasteurs nous étions des simples serviteurs de Dieu parce que nous avons eu la foi de témoigner Jésus tu as besoin de dire oh Dieu donne moi maintenant l'esprit de témoignage donne moi l'esprit de témoignage parce que quand tu reçois l'esprit de témoignage pour l'onction de témoignage Dieu va commencer à faire avec toi des miracles et des signes des choses que tu vas commencer à témoigner aux gens les gens venaient à l'église à Saint-ministre je parle chez notre père spirituel il venait courir parce qu'il y avait passé des places il faut prendre de la place parce qu'il y avait l'onction de témoignage qui était descendu au milieu de nous et cela amenait des gens à des signes à des miracles des témoignages des témoignages de tékotak et cela a continué avec nous quand nous avons commencé au ministère nous tous nous sommes partis le l'onction nous a accompagnés l'onction des témoignages l'onction des signes des merveilles c'est comme ça quand moi j'ai déballé sur mon église ou notre communauté du secrétaire les gens m'appelaient magicien parce que je disais aux gens je n'ai pas besoin de prier pour vous j'ai prêché j'ai fini l'onction restait sur la table des prêchoirs donc touchez seulement cette chair là les gens touchaient la chair et ils vivaient des miracles les gens venaient avec des enfants qui étaient mais oui ils touchaient la chair les enfants parlaient pourquoi parce que l'onction était là des témoignages vous avez besoin de l'onction des témoignages quand cette onction répand se répand sur vous la situation qui était difficile elle prend la vie le problème qui ne marchait pas elle prend la vie les malades qui étaient prédécassés elles reviennent à la vie parce que il faut qu'il y ait un témoignage pour confirmer que toi tu es témoin de Dieu c'est pourquoi Joseph était fait témoin par sa vie qu'il a vécu il était devenu témoin vivant de Dieu parce que Dieu a dit vous serez mes témoins je te dis que tu seras témoin de Dieu je te dis que toi tu es témoin de Dieu Dieu t'a proclamé son témoin oh yes Dieu t'a proclamé témoin tu vivras des choses que tu vas témoigner tu verras la main de Dieu que tu vas témoigner tu verras la puissance de Dieu que tu vas témoigner vous savez que Daniel dans la fosse au lion on a mis la pierre au-dessus disant que peut-être tu pourras sortir mettons la pierre on a lâché le lion enfamé pendant plusieurs jours mais le lion était devenu les amis de Daniel hallelujah ils étaient devenus comme des animaux de compagnie de Daniel et Dieu a fermé la bouche de ce lion sans qu'il puisse mettre des fesses qu'il griffe sur lui et quand le roi est parti il a demandé Daniel le serviteur de l'éternel ton Dieu que tu seras avec persévérance n'était-il pas délivré de la guerre des lions Daniel dans la fosse il dit oui roi le Dieu que tu seras avec persévérance il a envoyé ses anges qui ont bloqué les guêles des lions ils ne m'ont rien fait et là voilà je suis vivant le roi a dit à partir d'aujourd'hui tout le monde dans ce pays va croire au Dieu de Daniel et personne ne peut toucher Daniel on doit le respecter d'ailleurs prenez les gens qui l'ont accusé mettez-le dans la fosse là on va voir si c'est le témoignage vivant il n'était pas programmé pour un témoignage vivant dès qu'on les a jetés les lions les trois rois ils étaient tous mais Daniel est sorti de là les lions ne les touchaient pas d'ailleurs il les léchait oh patron tu veux partir tu veux sortir reste avec nous donc les lions étaient devenus comme les animaux de compagnie et Daniel est sorti mais ceux qui l'ont jeté ils sont allés remplacer la place de Daniel à la minute tous ils étaient broyés avec leur famille bien aimé toi tu ne seras pas broyé parce que tu es appelé à être témoin tu ne seras pas broyé tu es appelé à être témoin David parlerà même après des siècles on va parler de ta vie parce que tu dois être un témoin de Dieu tu dois être un témoin de Dieu les choses que Dieu fait avec toi on en parlera parce qu'il doit être témoin de Dieu oui ce soir je vais prier pour toi mais ma première prière es-tu prêt d'accepter mon Jésus comme Seigneur et Sauveur tu vas à l'église tu pries je suis d'accord tu fréquentes l'assemblée tu sers Dieu peu importe tu prêches peu importe mais est-ce que tu es prête d'accepter le Jésus là que moi j'ai accepté qui opère des miracles qui ramène les choses morts à la vie qui apporte la dimension de guérison la dimension miraculeuse la dimension des choses sininatérielles qui fait de toi témoin est-ce que tu es prête d'accepter ce Jésus là parce qu'en acceptant comme Seigneur et Sauveur de tout ton cœur et de toute ton âme tu peux vivre cette chose ou alors tu pries le Seigneur tu t'es engagé mais tu as retourné par un péché tu as retourné gradé par quelque chose qui peut renouveler ton alliance avec Dieu il acceptait comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est là maintenant il te parle tu as besoin de lui dans ton problème tu as des difficultés qui t'accablent mais tu as besoin d'abord de Jésus comme Seigneur et Sauveur tu as besoin de te répandir en disant oui j'ai écouté beaucoup mais je n'ai pas mis en application maintenant je suis là prends-moi je t'accepte comme mon Seigneur mon Sauveur pardonne-moi d'ailleurs mais je t'accepte du Seigneur aide-moi Jésus sera prêt à faire ce travail si tu es prêt lève ta main là où tu es répéter la prière rappelle-moi comme ça tu vas renouveler ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jésus je viens à toi je crois que tu es mort à la croix et tu as pris mes péchés je t'accepte ô Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur inscrit en ce jour mon nom dans les livres de la vie Seigneur Jésus je reconnais que je suis pécheur je fais du mal mais aujourd'hui pardonne-moi efface mes péchés ne t'en souviens plus fais de moi un membre du Royaume de Dieu en ce jour je décide de te suivre et de te servir et de t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur au nom de Jésus que ton esprit vienne s'habiter à moi remplis-moi aujourd'hui par la présence de ton esprit saint au nom de Jésus-Christ Amen maintenant je veux prier pour toi qui a un cas dans ce cas tu as besoin d'un témoignage ça demande que tu sois prête ça demande que tu aies la foi mets ce matin en main dans la poitrine et moi j'ai pris mon Dieu Éternel Dieu des armées tu as entendu le cri de son cœur qui ne se sont pas manifestés publiquement mais qui rongent au fond de lui Éternel Dieu puisque ta parole est vivante puisque ta parole est vraie je te prie père par cette parole qui vient de sortir de répandre l'onction de témoignage sur quelqu'un merci Seigneur de répandre l'onction de témoignage sur quelqu'un papa répandre l'onction de témoignage merci Seigneur répandre l'onction de témoignage répandre l'onction de témoignage amène un témoignage vivant par des guérisons par des signes par des miracles par des choses surnaturelles En fait que nous témoignons la grandeur du Tout-Puissant Et dans ta main des signes et des miracles En fait que nous annoncions la parole avec assurance Seigneur, par des signes que tu feras Par des miracles que tu feras Par des choses que tu opéreras Nous témoignerons la grandeur du Tout-Puissant Jésus, Alléluia C'est pourquoi je t'appelle mon Dieu De pouvoir étendre la main De pouvoir étendre la main De pouvoir étendre la main La main merveilleuse La main puissante Qui apporte, qui amène La guérison surnaturelle Les signes et les prodiges Les choses qui dépassent Oh Jésus Oh Jésus Je me remets maintenant entre tes mains Et je remets mon frère Ma sœur qui me suit entre tes mains Lève-toi comme un Dieu puissant Lève-toi comme un Dieu souverain C'est lui qui amène des guérisons C'est lui qui amène des solutions C'est lui qui amène des signes En fait que nous puissions témoigner ton nom Tu as dit que tu seras témoin de choses que tu avais entendues Père Fais-nous expérimenter quelque chose Pour que nous témoignons ta grandeur Pour que nous témoignons tes merveilles Que tu es un Dieu qui opère dans le signe naturel Tu es un Dieu qui opère au-delà de ce que nous pensons Au-delà de ce que nous demandons Merci Seigneur parce que tu le fais Par le nom puissant de Jésus-Christ Lève-toi notre Dieu Au nom puissant de Jésus J'ai ainsi prié Amen Merci Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement Partout où vous êtes Partagez Ce message avec d'autres personnes Ça peut sauver quelqu'un Si vous trouvez ça utile Vous avez l'Esprit de Dieu en vous Partagez les vidéos que vous suivez Partagez les messages que vous suivez Partout où vous êtes Et abonnez-vous Dans cette chaîne Demandez à vos amis de s'abonner dans cette chaîne Et le Dieu tout-puissant Continuera à vous bénir Et continuera à faire des choses Avec nous Parce que vous croyez Qu'il est votre Dieu Merci Seigneur Pour ce que tu as fait Au nom de Jésus-Christ Amen 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 Soyez bénis Au nom de Jésus-Christ Et donnez-nous le témoignage Nos numéros de téléphone sont là Donnez-nous des témoignages Et nous glorierons le nom du tout-puissant Que les souverains Qu'ils vous bénissent Au nom de Jésus-Christ Au revoir A vendredi Chaque vendredi A 21h30 On est là Nous prions pour des cas Nous prions pour des situations Vous pouvez envoyer vos requêtes Au travers des e-mails Que vous voyez là Et nous pouvons facilement Les recevoir Et prier pour vous Que les tout-puissant Vous bénissent De grandement encore Au nom de Jésus-Christ Amen Soyez bénis Merci